Nous avons deux visions du monde qui a bataille. D'un côté, vous avez le monde occidental. D'un autre côté, vous avez le processus de construction du monde oriental. Nous avons dit le monde oriental, nous avons dit le processus de construction. C'est-à-dire l'Asie. C'est une dynamique pour les pays asiatiques pour construire, pour proposer une alternative face à l'Occident. Mais, il faut nous créer ça. Pour l'instant, bien entendu, les j'émeaux d'Occidentales lient, lient clair, c'est un fait, mais lient contester. Tu n'as pas les biens avec nous pour nous comprendre. Nous avons tout fait si géopolitique avec nous pour nous voir. Les j'émeaux d'Occidentales, il reste un fait, mais cependant lient contester. Ceci explique, bien entendu, par le comportement de Poutine. Il a contesté. C'est une dynamique de contestation. De contestation qui visait, bien entendu, à proposer une alternative. Ou bien à redéfinir l'ordre mondial. Maintenant, faiblesse. Faiblesse orientale là, et civilisation orientale là, c'est que, en quelque sorte, il n'y a pas homogène. Comme le dit, voilà. Un, il y a un problème d'homogénéité au niveau civilisationnel. La Chine, il y a une culture qui propale. La Russie, il y a une culture qui propale. Le Moyen-Orient, il y a une culture qui propale. C'est-à-dire, il y a une multiplicité culturelle. C'est ce qu'on appelle un multiculturalisme à l'intérieur même de chansard que nous t'appeler l'eurasie orientale là. Maintenant, civilisation orientale là. Ça, c'est le premier élément pour me considérer. Deuxième élément pour me considérer dans le processus de construction. Ça, même là, il y a des rapprochements entre deux pays émergents. Tant pour la Russie et, bien entendu, la Chine. C'est-à-dire, le processus de construction d'un espace sard, espace d'effluencer, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un ensemble, un bloc. Ça, je ne le dis pas là. Pour éviter à ce que ni la Russie, ni la Russie, ni la Chine, ce n'est pas seulement une dynamique de relations bilatérales pour fonctionner, de coopération bilatérale, il faut entrer une dynamique de processus de construction. C'est-à-dire, mettez en place des institutions capables pour relayer, pour y a capables de bâyer des réponses collectives face à l'Occident. Maintenant, vous allez dire, prof, qui sont oubliés? Voilà. C'est-à-dire, il faut y a mettre en place des organisations qui capables, en quelque sorte, pour y a créé des espaces communs comme un côté Koshita, entre y a créé des institutions. C'est-à-dire, y a sorti dans le cadre de ce Poutine ou de ce Xi Jinping. Maintenant, le jour y a arrivé, mettez en place des institutions communes indépendamment de y a ou même, pour y a reforcer, bây des outils, pour y a contre-carré l'Occident, ça, c'est un lot de bagage. Et c'est ça d'expliquer où est la Chine dans la guerre, et où est la Chine dans la guerre, et où est la Chine, la Chine, l'alba, l'ali, l'alba, l'ali, l'alba, l'alba, pour qui raison? Parce que, en réalité, le processus de construction, il n'est pas dynamisé, il n'est pas finché. Maintenant, il y a remarqué, le bloc, le bloc occidental, il y a déjà construit en tant que civilisation. Ça dit bien, l'Occident construit en tant que civilisation. Il y a trois piliers au Xi Jinping. Judéochrist chrétien, premier pilier. Deuxièmement, c'est le capitalisme. Troisièmement, c'est ce qu'on appelle la philosophie politique. Philosophie politique, question des droits de l'homme, question des démocraties, question ceci, cela. C'est ça, l'Occident. Trois piliers, ça. Ce n'est pas fait une bonne analyse en termes de civilisationnel, c'est trois piliers, ça. Pourquoi vous considérez? L'Occident, Chida, c'est trois piliers. Héritage judéo-chrétien, héritage philosophique grecque qui est la démocratie, révolution des lumières, droits de l'homme, l'individualisme, liberté individuelle, ceci, cela. Et puis, vous avez un autre aspect qui, c'est le capitalisme. Alors, l'aime du philosophie grecque, la faut de comprendre. Parce que l'aime du philosophie grecque, c'est l'avènement de la raison. La philosophie grecque, c'est l'avènement de la raison. C'est-à-dire, des raisons, en quelque sorte, pour entrer dans la dynamique, bien entendu, de ce qu'on appelle l'avènement de cette faculté humaine qui est capable, bien entendu, construire ce qu'on appelle des connaissances à caractère scientifique. Et ceci est tellement vrai que l'avènement de la lumière qui, à partir de la renaissance, vous avez un siècle de la lumière, vous avez un siècle de la lumière, parce que c'est encore la même dynamique que ça a. Le siècle de la lumière, vous avez un créé, vous avez un dynamisme, vous avez un inventé ce qu'on appelle l'individu. L'individu, maintenant, vous avez un échappé en toute forme d'institution. Et puis, la liberté de penser. La liberté de penser, c'est-à-dire la capacité pour innover. Et cette capacité universelle, vous avez un accouché la science et la technique. Maintenant, vous avez un échappé en griffle l'État, maintenant l'énergie, c'est-à-dire la potentialité qui a fait l'homme, il est explosé, il a construit, il a cherché, il a innové. Maintenant, il a fait ça, il a gagné aussi le capitalisme. Le capitalisme comme mode d'organisation économique. Maintenant, le capitalisme a une histoire. Le capitalisme a connu des phases. D'où l'importance, d'où le principe fondamental pour le capitalisme, c'est ce qu'on appelle propriété privée. Mais pour le propriété privée, il faut reconnaître aussi libre d'entreprise. Pour le propriété privée, il faut reconnaître aussi liberté de marché, d'entreprendre. C'est ça, le propriété privée. Le propriété privée, c'est ça, en quelque sorte, c'est fondamental. C'est l'essence même du capitalisme. Parce que souvent, le propriété privée, comme on va faire, c'est l'individualisme, c'est l'intérêt personnel, c'est l'intérêt individuel. Maintenant, mais pour parler d'intérêt individuel, ok, pour parler d'intérêt individuel, il faut nous créer sur ça. Il faut nous d'accord que il n'y a pas d'intérêt individuel sans liberté. Il faut reconnaître l'individu comme un entité. Maintenant, en termes de méthodologie, soit formé, en approche méthodologique, c'est l'individu face à la société. C'est l'individu, c'est un approche individualiste, face à un approche holistique. Holistique. Maintenant, les pays de l'Occident, les pays de civilisation orientale, ils vont approche méthodologique holistique. Les pays occidentalistes, les pays de l'Occident, ils vont approche méthodologique individualiste. Maintenant, l'accent est toujours mis sur l'individu. Alors que dans les pays orientale, les pays de l'Asie, l'accent est mis sur la collectivité. L'ensemble, sur le tout, pas sur l'individu. Maintenant, il y a deux paradigmes qui sont en bataille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada